Grâce à un partenariat entre le laboratoire chinois Sinopharm et son homologue marocain Sotema, le Maroc entend produire 5 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm par mois dans un premier temps. Le Maroc a mené une campagne de vaccination très réussie. C'est une campagne exemplaire qui a suscité le respect de la communauté internationale. On peut dire qu'un Africain sur 5 vaccinés est un Marocain. Le Maroc a vacciné en même temps que les pays développés. Et ceci grâce à la vision anticipative de Sa Majesté le Roi. Actuellement, nous nous rapprochons de l'immunité collective. Le taux de couverture pour la deuxième dose, c'est 62%. Le taux de couverture pour la troisième dose, c'est 6%. La société Sotema a commencé depuis plus d'un mois à recevoir la composition du vaccin développé par le groupe chinois Sinopharm. Le Royaume va lancer la production du vaccin pour assurer son autosuffisance vaccinale, mais aussi répandre ses vaccins sur le marché africain. Le Maroc, qui est un leadership africain, qui prête confiance au pays africain, est le pays le plus apte à mener cette action d'envergure envers l'Afrique dans la coopération sud-sud. C'est une étape préliminaire avant la commercialisation du vaccin chinois pour toute l'Afrique. C'est un partenariat sino-marocain très réussi qui va servir d'exemple dans la coopération qui relie la Chine au pays du sud. L'annonce de la production du vaccin chinois au Maroc a donné l'espoir au peuple de retrouver la vie normale. Les jeunes incitent donc toute la population à se faire vacciner. Je conseille à tout le peuple de se faire vacciner. Moi, j'ai déjà pris la première et la deuxième dose et bientôt la troisième dose. Ce vacciné est indispensable pour la protection du peuple face au coronavirus. En juillet dernier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait présidé la cérémonie de signature des conventions liées au projet de fabrication et de distribution des vaccins anti-Covid-19. Un projet qui verra un investissement de 500 millions de dollars de la part du Royaume. Archa Fransoud pour CGT1 Français.